et au bureau du vérificateur général du Canada. Donc, bonjour M. le Président. Je vais vous présenter tout d'abord mes collègues, Alex Lacroix, Isabelle Vaillant et moi-même, Christelle Mouraud-Bautier. Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi notre équipe afin de répondre au mandat aujourd'hui de l'entreprise EMI en tant que contrôleur pour l'entreprise. Nous avons basé aujourd'hui notre analyse en faisant preuve d'esprit critique, en faisant preuve de professionnalisme et toujours en montrant les valeurs de l'entreprise. C'est sur ce principe que nous avons basé la planification d'aujourd'hui pour la rencontre. Donc, tout d'abord, nous allons y aller avec une mise en situation de l'entreprise. Il va y avoir aussi une approche par rapport aux problèmes comptables. Nous allons vous donner des recommandations. Il va y avoir aussi des mentions sur un rapport spécial d'Audi et nous allons terminer avec un mot de la fin. Donc, tout d'abord, le mandat que nous avons éremis, c'est de répondre aux questionnements sur les diverses problématiques comptables amenées par Mme Thompson et offrir nos recommandations concernant l'extension de l'entreprise à M. Dubreuil, le président de la compagnie. Donc, d'abord, nous avons mis en situation de l'EMI. Son site de l'entreprise, c'est en croissance. Ses forces, c'est vraiment d'y aller au niveau écologique. Un produit haut de gamme avec des prix qui sont abordables pour les consommateurs. Les défis, par contre, c'est qu'il y a des frais élevés par rapport au R&D, justement, ce qu'on veut vraiment au niveau écologique. Par la suite, concernant les opportunités, vous avez vraiment une large clientèle. étant donné que vous offrez plusieurs, qu'on offre plusieurs produits dans la compagnie et qu'il y a une augmentation vraiment visible dans le marché au niveau des produits électriques pour la vente des véhicules. Et nous avons une notoriété qui est internationale. Et les enjeux, c'est ça, que la concurrence est vraiment forte étant donné qu'on est au niveau international. Donc, première chose qu'on a faite avant de s'attaquer aux problématiques comptables, c'est qu'on a calculé vos ratios, nos ratios, en fait, qui sont à respecter par les entreprises d'entreprise manquables. Donc, pour débuter avec les états financiers de l'année qui vient de se terminer, on respecte le ratio de fonds de roulement à 1.96. Par contre, on ne respecte actuellement pas le ratio de passifs sur capitaux francs. On a donc gardé ça en tête lors des quelques conseils à apporter sur les problématiques comptables. Donc, la première problématique à laquelle on s'est attaqué, c'est la poursuite éventuelle au niveau de l'accident de piéton. Actuellement, il n'y a rien qui a été comptabilisé. Par contre, c'est important de comprendre que la norme, ce qu'il y a dit à ce niveau-là, c'est que si on peut déterminer le montant, puis la probabilité, ça va être important de comptabiliser un passif éventuel. En ce moment, on avait un gros gap de montant. Donc, on ne pouvait pas estimer précisément que ce serait combien. Puis, au niveau de la probabilité, il y a quand même un gros 20 % de chance qu'on soit connu et non coupable. Donc, compte tenu de ça, on pense que ce serait juste correct de mettre une note aux états financiers indiquant la poursuite. Par contre, ce serait possible qu'un autre, en compte de l'auditeur de l'entreprise, il pourrait peut-être donner une conclusion qu'il y a un patient de pondérer le montant estimable avec les chances que ça arrive. Puis, s'il faisait ainsi, il arriverait à un passif de 6 millions. Par contre, on pense que c'est défendable qu'il n'y a rien à peut établiser au niveau du passif, seulement en note aux états financiers. Pour ce qui est de la subvention, dans le fond, elle n'a pas encore été comptabilisée. Puis, pour comptabiliser une subvention, il faut qu'elle réponde aux critères. Donc, le montant, il doit être estimable. On a estimé le montant, dans le fond, avec le total des ventes, divisé par 80 000, puisque c'est le seul montant qu'on avait pour le modèle de véhicule qui était présentement en vente, puis fois le 6 000 $ qu'on recevait par véhicule vendu. Puis, le deuxième critère, c'est d'être raisonnablement assuré de la recevoir, ce qui est le cas, puisque justement, le gouvernement a fait une annonce publique comme quoi il remettrait cet argent-là aux entreprises. Puis, donc, les corrections à apporter, ce serait de court avis, une subvention à recevoir, puis un produit de subvention au cours de 2016, étant donné que c'est rattaché justement au ventre de 2016. Donc, l'impact sur les états financiers, il va y avoir une augmentation d'actifs à court terme du même montant qu'on avait estimé, puis une augmentation des bénéfices à vendre au niveau justement de 144 millions. Puis, au niveau des MCCF et des IFRS, il n'y avait pas vraiment de différence majeure, donc au niveau de l'impact qu'il y avait sur les états financiers, ce serait les mêmes. Pour ce qui est des frais de développement, donc pour R&D, ce qui a été fait, les salaires ont été mis en charge. Tous les frais de testage ont été mis en actif, le brevet a été aussi mis en actif, comme à publicité. Donc, en se fiant aux critères, il y avait moyen de mettre à l'actif de plusieurs montants, puisque justement, il y avait la faisabilité technique, étant donné qu'au mois de mai, il y avait le test qui a fonctionné. De ce qu'on comprend, ils ont l'intention d'achever le projet. Il y avait une présence dans le marché potentiel, étant donné qu'ils vont utiliser les batteries pour leur véhicule. Aussi, ça procurerait des avantages économiques futurs, le coût est estimant, puis on a pris l'hypothèse qu'il y avait les ressources nécessaires, justement, pour achever le projet. Donc, les corrections qui seraient apportées, on a enlevé les frais de testage, puis le brevet de l'actif. Le brevet va être mis comme un actif incorporel, Donc, ça va être la prochaine étape positive, on va en parler ici. Puis, on a enlevé le frais de testage qui avait été non-concluant, puisqu'à ce moment-là, le critère de faisabilité et de capacité à achever n'était pas respecté, puisque les tests étaient non-concluants. Par contre, on a laissé l'autre frais de testage, un point 1 million, qui a vu, était non-concluant. Puis, on a enlevé la publicité, étant donné qu'on n'était pas capable d'évaluer l'impact que ça avait sur les ventes. Donc, ça n'apportait pas vraiment d'avantages économiques, avec un coût estimable. Donc, de ça, on l'enlève en totalité. Puis, on a mis la décharge des techniciens et des ingénieurs du mois de mai à décembre à l'actif, étant donné que, justement, il était attribuable à ce développement-là, puis il répondait à tous les critères pour mettre à l'actif. Donc, ce que ça avait comme impact, l'actif augmentait de 1,067 millions. Les brevets ont aussi, mais il était mis dans… il était réclassé. Puis, il y avait une diminution du bénéficiment de 2,5. Puis, au NCCF, on avait un choix. Donc, soit de tout passer en charge ou passer une partie à l'actif. Donc, on recommandait de mettre une partie à l'actif, ce qui est possible de mettre. On a pris comme hypothèse qu'actuellement, si l'NCCF est en place, on n'avait pas de mettre à ce niveau-là. Par contre, comme la personne qui s'occupe de la comptabilité, actuellement, n'avait pas de connaissances approfondies, on a buté du fait que c'était l'IFRS qui était en place. Donc, c'est ça. Donc, pour l'immobilisation incorporelle, le brevet, ils ont été mis au frais de développement. Donc, on l'a remis dans un autre compte à part. Puis, les critères de comptabilisation, donc, il faut que ce soit un critère de séparabilité, qui soit non tangible, qui procure des avantages économiques futurs, qui soient estimables, et découle de faits passés. Donc, ça répond à tous ces critères. C'est pour ça qu'on a investi comme actif incorporel. Donc, l'impact sur les états financiers, c'était vraiment le replancement. En ce qui a trait à la politique d'erreur concernant les constructeurs qui utilisent du plomb, il n'y avait aucune provision qui était prise en ce moment. Puis, au niveau des normes applicables, il faut prendre une provision. Est-ce que le plan de décation est plus probable qu'improbable? C'était définitivement le cas, puisqu'on a utilisé du plomb. Le montant est également estimable. Puis, ça découle de faits passés, puisque c'est des autos qu'on a construit, puis dans les humains. Donc, la correction qui était apportée, c'était une charge de 2,3 millions qui était appris en prenant le pourcentage de poids de la batterie, qui consiste en du plomb, 65 % pour 13,5 kilos. À fois, le nombre d'unités vendues qu'on a pris, comme Isabelle a mentionné tantôt, en divisant les ventes par le prix de vente pour 82 dollars. Puis, à 11 dollars, le kilo, qui est le frais de la politique d'erreur. Ça augmentait donc le bénéfice avant impôt, puis on avait un bassif à coût de 2,3 millions. Par contre, je me suis juste trompé, c'est une diminution du bénéfice avant impôt. Puis, au niveau des stocks, maintenant, il y avait deux notes afférents à ce stock. La première, ça a mentionné que les achats sont non reçus, mais comptabilisés en stock. Ah oui, c'était au niveau des stocks qui étaient fabriques pour un départ, qu'on n'avait pas encore reçu, puis qui étaient comptabilisés. C'est important de comprendre que pour comptabiliser un achat pour un stock, il faut que les risques soient reçus complètement. Puis, il faut que le montant soit estimable, puis que le décaissement soit résolablement assuré. Dans ce cas-là, on avait deux victoires à respecter. Par contre, c'était clairement mentionné que le transporteur avait les risques à sa charge jusqu'au moment de la livraison, puis ce n'était pas encore livré. Donc, les risques ne nous sont pas transférés. On comptabilise donc pas de stocks. Donc, on avait renversé le stock, puis l'effet appellé du même montant. C'est donc l'impact que ça a sur les états financiers. Au niveau de la deuxième note, on n'a pas eu le temps de la compléter, évidemment. Puis, c'est ça, ça parlait des tonnes d'acier qui étaient achetées, puis on n'avait pas dans le fond. On avait seulement, je pense qu'elle avait bien tout de suite la faible. Non, elle n'avait pas. Donc, c'était au niveau des tonnes d'acier, puis comme le niveau de stock était tellement plus grand que la quantité d'acier qui avait été achetée, selon notre calcul, on a conclu qu'il n'y avait aucun impact sur les états financiers parce que, justement, si on avait un petit problème à ce niveau-là, je suis revenu par rapport à la prochaine. Au niveau de la garantie de rachat, on a comptabilisé un million en produits. Par contre, ça ne continue pas en un produit différé parce que c'est une période de 36 mois qui a cette garantie-là. Donc, en ce moment, on aurait un million pour comptabiliser aux produits, puis on devrait avoir un montant de 889 000 $ seulement, qui correspond, pardon, de 110 000 $, qui correspond à 4 mois sur 36. Puis la différence en produits différés est de 886 000 $. Puis, c'est également important de mentionner que ça prendrait une note aux états financiers pour le montant de 40 millions qui pourrait être honoré en rachat si les mêmes personnes utilisent leurs droits. Par contre, on n'a pas mis de passé aux états financiers parce que la probabilité est totalement déterminable à savoir qui va utiliser le droit de se faire racheter sa voiture. Pour ce qui est du plan rémunératoire, donc, c'est une entente qui a été signée au premier décembre 2016. Puis, ça serait pour un million d'actions privilégiées à une valeur de 10 $ pour les dirigeants, enfin, les hauts dirigeants de l'entreprise. Donc, les critères de comptabilisation, le montant d'estimable, en effet, un million fois d'une, donc deux millions. On est partie prenante à l'obligation. Il faut que l'entreprise soit partie prenante à l'obligation de remettre vers prisonnier ou l'équivalent. En effet, ça va être le cas étant donné que le rendement exigé va être… Non, dans le fond, ils ont fait l'entente signée, donc ils vont devoir remettre les actions. Puis, ça découle de fait passer. En effet, l'entente a été signée. Il n'y a rien à faire en 2016. Par contre, en 2017, il va y avoir une charge de minératoire et un passif. Le passif, c'est parce que, selon la substance sur la forme, le rendement exigé est tellement élevé que l'entreprise va être forcée de rembourser, justement, aux dirigeants le montant, ce qui va faire en sorte que ça ressemble beaucoup plus à un passif qu'à un capitaux propre. Donc, il va devoir être passé dans les capitaux propres. Puis, pour 2016, en fait, on ne va pas vouloir faire une note sur les états financiers, étant donné que le montant est considérable. Ça va avoir plusieurs impacts. Je peux juste mettre à la question de nous, nous ouvrir la deuxième note sur les stocks. On avait un achat de 44 000 tonnes à 409 $, ce qui nous donnait environ 18 millions de stocks d'acier. Puis, on avait un stock final aux états financiers d'environ 127 millions de dollars. Donc, à ce niveau-là, on a conclu que tout le stock d'acier de 18 millions était inclus dans les stocks de fin. Puis, dans le fond, comment on comptabilise le stock, c'est le moindre de son coût, de sa valeur de réalisation nette. Puis, comme il a été réévalué à 300 quelques dollars, la dépréciation qui a été prise, on a jugé que c'était la bonne chose à faire, puisqu'on a conclu que toute la totalité du stock d'acier était encore en stock et non qui n'avait pas été passé entre les marchandises vendues durant l'exercice. Il n'y avait donc aucune correction à ce niveau-là, pas d'impact aux états financiers. Au niveau du redressement des états financiers, on a également pas eu le temps de le faire. On l'a fait en fait manuel, par contre, on n'a pas eu le temps de le transcrire, mais on l'a utilisé pour calculer les ratios après. Puis, donc, une fois les ajustements apportés, le ratio défacible sur capitaux propres est toujours pas respecté. Alors, en fait, le fond de roulement est respecté. C'est de 3.1 sur 1. Puis, celui de capitaux propres ne l'était pas de presque 5 sur 1. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça prendraîner une note sur la continuité d'exploitation si la banque décide de rappeler son prêt, ce qui serait vraiment pas une bonne chose quand on considère l'option d'aller faire un premier appel à l'épargne publique. C'est-à-dire comme ça. Premier appel public à l'épargne, en fait. Donc, ça serait important de négocier avec la banque à ce niveau-là pour voir ce qu'on peut faire pour éviter de se faire rapide près au plus tôt. Puis, au niveau de la construction de l'usine au Mexique, on a eu quand même l'information qu'il y avait des centaines de milliers de dollars qui seraient sauvés en coûts de transport du fait de envoyer l'amitié de la première directement au Mexique. Par contre, il y a quelque chose qui est à considérer, c'est que les voitures, les personnes assemblées, vont pouvoir quand même les ramener au Canada. Donc, on s'est là en posé la question à savoir est-ce que ça va réellement créer des économies de transport? Ça serait quelque chose à se poser comme question. Également, ça va être une qualité qui va faire être moins bonne puisque ce ne sera pas les employés spécialisés comme ici. C'est un autre critère qu'on a considéré. Puis, il faudrait mettre un chiffre sur l'économie de main-d'oeuvre au niveau de la différence de salaire entre le Mexique puis le Québec. Donc, comme il nous manque un petit peu d'informations à ce niveau-là, on ne s'est pas positionné. Par contre, c'est sûr qu'encourager les développements locaux et les employés ici, c'est toujours favorable si l'impact monétaire est. Ce n'est pas significatif. Donc, concernant le besoin de financement pour aller vers le PAPE, c'est certain que ça leur fait un financement qui est plus accessible et qu'il y aurait un respect des ratios plus facile étant donné qu'on allait chercher plus de financement. Par contre, ça implique des frais qui sont importants et ça implique aussi de passer au IFRS. Donc, l'impact de passer au IFRS. C'est sûr que ça offre une comparaison avec les concurrents du marché qui sont internationales. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des frais supplémentaires pour la mission d'audi qu'il va falloir mettre rétroactivement. Donc, la première année pour la mission d'audi, il va y avoir des frais vraiment exorbitants concernant ça. Il va y avoir aussi une augmentation de la complexité de comptabilité. Déjà que Mme Thompson n'a pas nécessairement les compétences. Ça va vraiment être une charge supplémentaire pour nous en tant que contrôleurs de passer vers l'IFRS. Et il va y avoir maintenant un CA obligatoire si vous voulez utiliser le PAPE. Donc, il y a une autre possibilité aussi. Ça serait d'aller vers le capital de risque pour aller chercher du financement ou encore aller chercher des fonds propres pour mettre cette option. Pour ce qui est de l'augmentation de la capacité de production, ça nous a été mentionné que le financement serait fait par des réservations des véhicules d'un montant de 1 000 $ chacun. Donc, il faudrait les comptabiliser en produits différés puis les mettre en produits au moment de la vente du véhicule. Pour ce qui est des frais reliés aux ingénieurs en 2017, ce qui va rester en charge, ce serait les transports, l'hébergement puis la formation des employés. Ce qu'on peut mettre en actif, ce serait le remplacement des pièces de machinerie puis le segment pour la chaîne de montage ainsi que la remplacement des moteurs. Par contre, il faut considérer que la remplacement des pièces et des moteurs pour décomptabiliser les anciennes pièces pour mettre les nouvelles. Donc, avec les IFRS, il faut faire la comptabilité par composante, ce qui serait plus facile à faire pour évaluer les montants. On n'avait pas les montants, donc on n'a pas pu les inscrire ici. Puis, si on ne les a pas, il faudrait les passer en charge. Pour ce qui est du segment de la chaîne de montage, son avantage économique futur, ce serait justement de l'augmentation de la production. Puis, le remplacement des moteurs vient diminuer la quantité de l'énergie nécessaire. Donc, oui. Donc, concernant rapport spécial, M. le Prétenant, vous avez mentionné dans le fond que vous n'étiez pas certain d'aller faire un rapport spécial étant donné que vous avez déjà une mission maudite faite dans l'entreprise. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de faire un rapport spécial pour calculer le nombre des véhicules vendus l'année dernière afin d'avoir la subvention de 3 millions. Par rapport aux coûts que ça va relier, c'est sûr que le 3 millions, ça va être vraiment plus un surplus que ce que ça va coûter par rapport au rapport spécial. Vous pouvez aussi demander à l'auditeur actuel. Il y a déjà une bonne connaissance de l'entreprise et ça va épargner les coûts qui seraient supplémentaires à ce moment-là. Et, dans le fond, c'est vraiment mieux pour l'entreprise d'y aller avec un rapport spécial supplémentaire à la mission d'audite déjà dans l'entreprise. D'autant plus que la subvention est encore plus que 3 millions. On a calculé cette année qui s'en prenne, c'est encore plus intéressant à les chercher. Donc, pour terminer, dans le fond, nous, nous espérons qu'on a bien répondu à vos questionnements sur les diverses problématiques comptables. Nous offrons aussi nos conseils, dans le fond, concernant l'extension de l'entreprise, que ce soit au Mexique, et aussi en lien avec le rapport spécial. Dans le fond, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Si vous en avez. Super. Merci. J'ai une petite question concernant Mexique versus Granby. Je vous laisse avoir, vous avez mentionné, que vous ne vouliez pas nécessairement prendre position qu'il vous manquait peut-être certaines informations. Puis, je me questionne à savoir quel genre d'informations qui vous manquerait, que vous aîneriez à faire, qui vous aiderait à prendre une décision. Donc, premièrement, ce serait le taux de main-d'oeuvre. L'enfant de croire à la main-d'oeuvre qui est au Mexique, pour pouvoir comparer avec le Québec, ça présente une économie de quel niveau pour la production? Ensuite de ça, les coûts de transport. Vous avez mentionné des centaines de milliers de dollars, mais on a supposé que vous n'allez pas prendre en considération qu'à partir de ça, les voitures, les jambes, et le transport, il faut quand même le faire. Donc, peut-être qu'il y aurait une économie de vraiment faire la production là-bas, ça serait juste un petit peu plus à étudier puis mettre un chiffre plus concret là-dessus, puis voir à quel point les dollars valent plus que le transport. OK. Petite question par rapport à la note B sur les stocks, sur l'acier. Là, l'acier, dans le fond, est passé de 409 $ par tonne à 395 $ par tonne. Puis là, toi, tu me dis, dans le fond, de comptabiliser au moindre du coût puis de la valeur de réalisation nette. Mais moi, mon auto, je vais la vendre le même prix. Tu sais, l'acier qui va rentrer dans mon auto, ça va être... Tu sais, je vais vendre mon auto au même prix, même si l'acier est fluctue. Fait que tu trouves-tu quand même que c'est pertinent de diminuer la valeur des stocks de l'acier? Bien, en fait, si c'est toujours en stock, oui, c'est ce que la norme dit, c'est le moindre du coût ou de la valeur de réalisation. Puis par contre, à ce niveau-là, ça va juste être que ça va augmenter la marge de profit. Fait que c'est quoi la valeur de réalisation? À part de la temps, bien, dans le fond, la valeur de réalisation, oui, à ce niveau-là, c'est un très bon point, à ce niveau-là, qu'on n'a pas pensé nécessairement. Ce serait d'évaluer, justement, si le coût au niveau de l'acier est moins cher. En le fond, ce serait vraiment un profit sur la composante de l'acier, j'imagine, puis de comparer ici la diminution de valeur qui est en rien moins que le profit général. OK. OK. J'ai une question par rapport aux subventions. Dans les premières diapositives, vous nous disiez que la subvention montant estimable, 144 millions. Puis dans l'avant-dernière diapositive, vous parlez de subvention de 3 millions. Fait que là, je vais savoir... C'est une terreur, c'était pour le 144 millions achetant pour le mettre. C'est 144 millions. C'est un terreur de 144. 100. Puis le 144 millions, c'est quoi les calculs que vous avez faits pour arriver à ce montant-là? Le monde a pris le montant des ventes totales divisé par les 80 millions. On l'a divisé pour la qualité de production par semaine pour évaluer justement combien de vente de semaine qu'il utilisait. 48, c'est tout à fait probable, étant donné que ça gagne 10 semaines dans un... OK. Parfait. C'est bon. On arrivait à 24 millions et il était vendu divisé par le 5ème. C'est parfait. Je suis là, j'ai été sûr qu'il y a une cohérence. Moi, je trouve Peggy, c'est notre employée depuis vraiment de nombreuses années, depuis 2005. Et là, je vois avec ce que vous m'apportez comme solution qu'elle a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Est-ce que je devrais la renvoyer parce qu'elle fait vraiment beaucoup d'erreurs, plusieurs millions de dollars d'erreurs? Mais en fait, si je veux s'enoncer là-dessus, non, pas en tant que telle, c'est juste qu'elle n'a pas les connaissances présentement. Étant donné qu'on est là, on va lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est sûr que présentement, c'est des erreurs qui sont significatives, sauf qu'un coup, si elle connaît la bonne méthode, ce ne sont pas des erreurs qu'on se répète exactement. Donc, à ce moment-là, non. On ne recommande pas en tant que telle la mise à pied. Je suis compétente dans ce qu'elle fait, dans le fond, elle est sur la finance. OK. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des états financiers du fait qu'on ne respecte pas les ratios? Ça va impliquer une note sur, comme je l'ai mentionné, un petit peu une note sur la quantité d'exploitation parce que le prêt peut être rappelé et puis ça, ça, c'est vraiment pas souhaitable. OK. Mais mes dettes, elles vont être encore présentées court terme versus long terme? Elles vont être présentées dans le long terme ou ça va changer la classification? L'emprunt qui est tout long terme, effectivement, elle devrait être amenée sur du court terme. Ah, OK. Parfait. Puis, dans la poursuite éventuelle, on a 80 % de probabilité de se faire poursuivre. Ça fait que c'est une grosse probabilité qu'on se faire poursuivre, mais vous avez juste dit de faire une note. Vous pensez pas qu'un montant entre 5 et 10 millions, ça serait plus approprié étant donné que c'est quasiment sûr qu'on va devoir payer? Bien, il y a la commande de contrôleur à ce niveau-là. Il y a quand même un 20 % de chance qu'on n'a rien du tout. Donc, on peut le justifier avec l'indétermination de la probabilité puisqu'on ne peut pas être sûr à 100 % que ça va se passer. Par contre, c'est ce que le monde a mentionné, l'auditeur risque d'avoir un petit peu à ce niveau-là. Donc, s'il n'est pas d'accord avec notre justification, évidemment, on n'aura pas le choix dans sa réduction sûrement des anomalies, puis là, ils ont un gros syntaxe. Ça fait que c'est ce que la norme dit, finalement. Elle dit de faire une note et non de mettre en passif. Ce que la norme dit, en fait, c'est si on peut déterminer la probabilité, si c'est probable que ça arrive, puis qu'on a un montant estimable, il faut... Par contre, on est vraiment sous la zone de vie en ce moment puisqu'on a un très gros ring, entre 5 et 10 millions, puis la probabilité, on a quand même une bonne chance que ça n'arrive pas aussi. Ça, c'est un moment-là qu'on a fait preuve de jugement protectant. Merci. Merci. Merci.